Yo, salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle vidéo de la recette. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit truc, un petit plugin super sympa, il est gratuit, il y a une version payante, une version gratuite, mais celui-là, la version gratuite, il faut absolument que vous l'ayez. Je veux parler, bien sûr, du plugin qu'on appelle Vital. Et là, dans ce plugin, en fait, c'est Serum 2.0, je le trouve beau, je le trouve intuitif et surtout, il est gratuit. Donc là, ça va être un synthétiseur de Wavetable, d'accord ? Donc, on va pouvoir choisir des Wavetable. Je vais te montrer un peu comment on le configure très rapidement. L'avantage, c'est que je vais pouvoir créer des banques de presets dessus. Tu vas pouvoir les utiliser parce que, contrairement à Serum, il est gratuit, il ne vaut pas 150 euros. Donc, tout le monde peut l'avoir, il n'y a pas d'excuses. Tu vas sur leur site, tu le télécharges, tu mets ton mail, tu le prends, tu le download, tu peux l'utiliser PC ou Mac. Donc, si tu es abonné à La Recette, je te mets les liens pour le télécharger directement. Tu auras juste à aller sur le site pour créer ton compte, pour pouvoir l'utiliser. La licence est gratuite. Donc, ce logiciel est gratuit. Alors, n'hésitez pas, allez me le choper. Pour tous ceux qui veulent les presets, etc., qui vont aller avec ce magnifique VST, je vous invite à vous abonner à La Recette. Donc, vous les aurez tous les mois, des packs, des presets gratuits, etc., que ce soit sur Vital ou Serum. Je vais essayer de tous les faire maintenant sur Vital, comme ça au moins tout le monde peut l'avoir, tout le monde peut en profiter. Donc, n'hésite pas, je te mets les liens en dessous. Tu peux t'abonner. N'oublie pas de liker la page YouTube, d'activer la cloche, de laisser un petit compte, de laisser un petit like. Je vais mettre un petit pack de presets gratuits que tu pourras télécharger juste en bas de la vidéo. Pareil. Et pour tous ceux qui sont abonnés à La Recette, qui tous les mois ont accès à des packs de samples, des packs de presets, des remakes, des projets à bleu-tone, des tutos privés, et bien eux, je vous mets aussi le lien dans la vidéo spéciale pour vous, que vous trouverez donc sur le Patreon pour tous les abonnés. Et vous aurez un pack supplémentaire exprès pour vous. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire maintenant, je vous explique ce VST. Go ! Donc voilà, c'est un VST de plus normal. Il ressemble vraiment à un sérum. Je le trouve vachement beau. Il y a une zone d'effet, une zone de matrix, une zone un peu plus avancée, d'accord ? On va retrouver des ondes d'enveloppe, des LFO, 4 LFO, des ondes de random. On va avoir la possibilité d'utiliser trois oscillateurs, d'avoir une partie sampler comme d'un sérum, d'avoir deux filtres, sérum, on n'en a qu'un, d'accord ? On retrouve la molette, jog, etc. Donc, ce qu'on peut faire, on peut venir ici, on peut télécharger et mettre des wave table, d'accord, dedans. Tu la mets. Tu actives des LFO, etc. Tu peux tout faire. Donc, par exemple, tu peux même prendre un one shot. Ici, on va prendre un one shot de ma nouvelle banque de sang qui va sortir. Hop, on va prendre celui-là. Voilà, je le prends, je le glisse, je le mets à mode wave table. Ok, je peux activer ici la vision 3D de mon son si j'appuie dessus. Ça fait un son comme ça au début. Par contre, maintenant, je vais venir un petit peu le configurer. On va prendre le LFO, on va le caler ici. Ok, je vais bouger mon pitch. Donc, on va descendre, on va transposer. Ok, on va venir ici pour voir. Peut-être comme ça. On va enlever le triangle, on va le mettre en mode enveloppe. Ok, pas mal. Là, pareil, on va bouger un petit peu l'attaque de cette enveloppe. On va lui mettre un petit filtre. Hop. On va venir moduler ce filtre avec un deuxième LFO. On va mettre une petite vague. Ok, je vais le prendre. Pareil, je l'active, je le mets direct sur mon filtre. On va le mettre plus rapide. Ok. Pareil. Ok. Donc là, ensuite, ce que je vais faire, je peux prendre une version random ici. On va activer un slide. Donc, je vais activer le slide sur mon son ici. Hop, on va mettre le glide. Là, ça va me donner. Ok. Ok. On peut choisir un point de départ. Ok, on a des effets. Donc, je peux rajouter une reverb. Les effets sont vachement beaux. On va mettre un délai, pareil. Délai en mode stéréo. On va régler la gauche et la droite différemment. Tu vois, en plus, ça s'affiche ici. Avec la reverb, je vais mettre un petit peu de distorsion, pareil. Je vais prendre ce nouvel élefo. Je vais le glisser sur le drive. Ok. On va baiser. Voilà. Je peux éventuellement, évoluer un filtre ou un petit équalisateur. Ici, on va se mettre en low. Nickel. Et le random, on peut activer quoi ? On va mettre un phaser. Ok. On va mettre un random sur le feedback. Oh, phaser, on choisit le temps. Plutôt pas mal. Ok. Le mode avancé, pareil. On a quelques petites options en plus. La version analyzer, qui est plutôt pas mal. Version analyzer, qui est plutôt pas mal. Tu peux également choisir, pareil, de mettre des effets sur des macros. Et ensuite, tu rajoutes plusieurs effets sur une macro. À venir sélectionner, à bouger, tu vois. Donc là, ce que j'ai fait, moi, j'ai juste pris un son. Un one shot que j'ai créé. Je l'ai mis. Et j'en ai fait un synthé. Donc, tu peux prendre n'importe quelle white table. Ici, pareil, on va venir. Ok. Donc là, après, je viens, je joue. Voilà. Tranquille. Et une fois que j'ai créé mon VST, mon preset, je vais ici. Je clique sur enregistrer. Ça met direct l'auteur. Je mets lead. On va appeler ça flûte. La Sierra. Hop. Comment être ok. Si tu veux, je peux mettre le site sur lequel vous pouvez venir pour avoir tous les presets que je vais créer. Je sauvegarde. Et du coup, flûte la Sierra. Assez simple à utiliser. Vraiment rapide. Tu peux mettre des macros. 1, 2, 3, 4. Tu peux mettre un pitch well. L'activer. Ici, tu as une vision 3D. Une vision classique du son. Hop. Il est vraiment, vraiment top. Donc, je te le rappelle. Vital. C'est gratuit. Va le choper. Un Wavetable synthétiseur, on appelle ça. Facile à configurer. Super, super, super beau. Du coup, vu que c'est gratuit, moi, je vais créer tous mes presets là-dessus. Comme ça, au moins, il n'y a pas d'excuse. Tout le monde peut l'avoir. Ce n'est pas un CR-ROM. Ça vaut 150 balles. Tu le prends. Tu le télécharges. Moi, je te fais des presets. Donc, n'hésite pas. Voilà. Donc, va le choper. Je te mets tous les liens pour tous les abonnés. Je te mets des packs. Si tu n'es pas abonné, des packs gratuits. Je te mets des packs bien complets. Si tu es abonné, tu auras accès à tous les mois. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la recette pour avoir tout ça tous les mois. Il n'y a aucun engagement. Tu t'inscris. Tu te désinscris quand tu veux. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous sera utile. En attendant, je vous dis à bientôt. Ciao, les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501